Vous avez point de poussure, alors je vais vous faire de ce côté-ci, après vous vous adapterez. Je le fais ici avec une jambe semi-fléchie, et cette jambe-là elle est tendue. D'accord ? Même s'il vient la tenir ici, tout à l'heure, dans les enchaînements ça ne posera pas trop. Une main qui va venir se placer avec le pouce à hauteur de la carotille, pas trop loin. Vous verrez que dans les enchaînements de boussole, si vous êtes trop loin en garde haute, vous aurez énormément de mal à le passer. Comme il y a ici, sur une petite zone intermédiaire, pas trop bas. Juste ici avec le pouce à la carte. A partir de ça, ça va ? Jusqu'à présent la posture elle est simple. A partir de ça ici, qu'il soit là, qu'il passe, pas grave, moi je vais shooter sa jambe ici. Je vais shooter sa jambe, je vais shooter sa jambe et je vais tirer vers le bas. Dans le but tout simplement, je vais le mettre sur le petit. Comme ici, cette jambe-là est restée tout le temps libre. Vous avez compris que là, derrière, tout est passé ici. Ça c'est la chigine. Alors le point important à respecter, c'est votre point ici, là c'est le niveau de la carotille des plus pousses. Et surtout, venez plaquer votre poignet contre la poitrine. D'accord ? Là, il faut venir ici. C'est là, quand je vais venir m'allonger sur le côté, il faut que mon poignet se plaquait sur la poitrine de Martien. Derrière, ma jambe étant libre, je peux venir être recoblité au-dessus de sa nue et vers le pied. Alors dans les enchaînements, vous verrez qu'après, on cherchera à aller plus, voilà, le pied dessous ici. Et ça, après. Et ça, c'est pour les plus bons habitants. Donc j'essaie de vous montrer la façon la plus simple. Je suis en kamikata. Cette jambe-là, je vais la laisser libre. Je vais shooter Martial pour lui écarter les appuis. Et je vais m'allonger. Vous avez volontairement un peu plus saisi ici, hein. C'est pas pour vous embrouiller. Et là, je pousse avec la cuisse. Et je vais m'allonger avec la jambe, un shijime. C'est très puissant. Donc, vous ne tirez pas comme une mule. Mais ça va être différent, puisque si je démarre avec cette jambe-là. C'est petit, je crois. Je suis un tomoe. Si je viens faire un tomoe, un arsat, c'est un tomoe un peu bâtard. Voilà, ça va donner ça. Lui, automatiquement, sur sa défense, là, cette jambe-là, la jambe-là. Cette jambe-là qui est tremble, elle est placée ici. Elle vient dans un premier temps. Je dois faire ma petite lambousse pour me décaler. J'ai ça. Il faut que je revienne pour shooter sa jambe déjà. Je viens placer sa jambe d'ailleurs. Il faut venir là. Et je sors l'autre. Et je vais trembler. D'accord ? Si vous êtes gourmand. J'ai vu tout à l'heure l'équipe martial. Vous avez déjà un sang de tête qui se passe par ici. Vous pouvez le remmener. Bref. Et on aura du choix. Et vous ne lâchez pas votre tomoe. Donc, si vous le démarrez avec la jambe, votre tomoe, avec la jambe du côté tremblement, il faudra que ça soit un changement d'appui. Parce qu'au départ, ça va donner ça. On va revenir là. Et là, vous voyez bien, mon canto, mon Higime, il est placé directement. J'ai tiré pour lui apposer la main.